Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, nul autre que votre hôte. C'était Brunette, comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien, je vous laisse le temps de vous installer. Quelle soirée hier avec les gars, c'était vraiment cool, vraiment, vraiment nice. J'attends de voir si vous allez être là. Est-ce que vous arrivez? Je vais-tu avoir une chance d'avoir les internets qui marchent ce matin? Ou bien, je vais faire comme la bébite à patates qui vole dans la maison, je vais recommencer. Mettez-moi, ah oui, ça commence, bon matin tout le monde, mettez-moi tout ce que vous dites. Bernard de Repentigny, Giselin Amos, nice ça, Phil de Charlevoix, Christian, Allô Nathalie, Alexandre de Sherbrooke, Yannick de Amkoui, je connais ça, cette place-là, capitale de la pêche au saumon et de la chasse à l'orignal. On va en parler de l'orignal le matin, avec ce qu'on a eu hier, ça a shaké un peu. Achavé la chasse à la poule, c'est cool ça, nice. Bécomo, Vérou ce matin, bon matin, Luc. Bon, bien, on est parti, le show est là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous réussissez à dormir. Pas capable. Ah, puis hier, ça a été... Merci pour les bons commentaires, pour le site web, ceux qui sont allés le voir, vous vous êtes inscrits, puis vous aimez le site de la façon qui est plus conviviale, puis beaucoup plus le fun, puis... Mais ça a planté. Naturellement, il fallait que ça arrive, et... Ce fut par une erreur humaine. À 4h15, tu sais, quand j'ai fait le long jase hier, je pensais que tout était réglé, ça a commencé à... J'ai eu, mettons, 7-8 personnes, bing, 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 bing. Tu sais, tu trouves un un, tu regardes ton téléphone, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Ton site marche pas, ton site marche pas, ton site marche pas, fait que là, je parlais avec mes gars de web, « Salut, veux-tu vérifier ça? » « Ouais, ouais, on t'arrange ça, Steph. » Une petite mise à jour, on plaçait ça, parce que, tu sais, le lancement du site. Et... Tout de suite, tout de suite, après l'on jase. Pouf! Ça a fucké la patente. Ça a arrêté de marcher. Puis, on a l'a remis sur ses pattes. Il était à peu près 3h hier après-midi. Fait que ça se peut que ceux qui ont passé les commandes web, à date, on pense pas qu'on n'a rien perdu. Sauf que, vérifiez quand même vos commandes, si vous avez reçu un courriel pour vous dire que c'est en route, que c'est à préroulé. Sinon, faites juste nous écrire, puis on va s'organiser pour vous placer ça, puis on verra comment est-ce que c'est. Puis, à matin, je me contiens de ne pas sauter partout, parce que... Je ne dors pas. Hier... Ça va venir chercher un peu ce que je vais... Bien, je ne brûlerai pas les étapes, OK? Je vais passer à travers tout pour être certain, mais hier, on a un de la gang qui a récolté un beau bug dans l'Ouest qui m'a parlé de tout ça, puis tout commentaire, ce que ça se fait. Parce que ça rejoint toutes les questions que je reçois là, fait que c'est vraiment cool. Hier soir, on avait un live avec Serge dans la chasse et pêche 2.0. Il y avait Frank, il y avait Martin, il y avait Mario, il y avait moi, il y avait Serge, j'en oublie un. En tout cas, mais c'était vraiment nice hier, puis le temps a passé. À une heure et demie, là, comme ça, on s'est réveillé, c'était passé, parce qu'on s'est promené entre les agents de la faune, on s'est promené entre la chasse au chevreuil, François, Frank de l'UPF, il était là aussi, puis Frank, il a amené, il a eu le don de nous partir sur un estique d'affaires à la fin de journée, à la fin du show complètement. Il m'a, il a parlé comment est-ce que la chasse à l'orignal, elle était, tu sais. Puis l'UPF, l'UPF s'en va vers là, il s'en va vers la gestion aussi. Tu sais, l'UPF, venu pour la faune, bien en fait, c'est pas un que le white tail, puis c'est pas un que le, c'est pas un que, oui, Martin, c'est l'agent de la faune, c'est ça, Gaétan. Mais tu sais, Phil, il est là, Martin, c'est bien drôle, ça. Phil, il est en ligne, il dit, inquiète-toi pas, on vérifie tes affaires, tu sais, c'est avec Phil que je vais travailler sur le site. Méchant, écoute, pour de vrai, rarement, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe qui travaille comme ça, l'équipe à Phil, de chaque tantisse, c'est une gang de capotés, vraiment, puis ça vient du cœur, Phil, si tu m'écoutes, à Martin, ça vient vraiment du cœur, quel support, c'est ça le plus dur aujourd'hui, c'est d'avoir du service. Puis avec eux autres, tu te trompes vraiment pas. Ouais, c'est ça, fait qu'hier, avec la gang, Frank, il est arrivé, puis il m'a dit, quand il a parlé de la chasse à l'orignal, puis tu sais, que ce soit moi, Serge, Serge est un peu à part de ça parce qu'il gère son territoire de chasse à l'orignal chez eux, fait qu'il est capable d'aller chercher vraiment de quoi d'intéressant, mais le reste, là, hier, tout le monde amenait des solutions, puis à base, si la structure de la gestion de la faune n'est pas bonne, tu sais, hier, tout le monde amenait des solutions, puis peut-être tirage au sort, puis peut-être que ci, puis peut-être que ça, puis comme au Nouveau-Brunswick, puis, mais tu sais, il n'y a rien, rien, rien qui va marcher si à base, on n'est pas solide, si les agents de la faune ne sont pas corrects, si les affaires, ça fait plaisir, Phil, c'est vraiment du bon cœur, man, si ce n'est pas correct, la faune, si nos agents ne sont pas supportés, si on n'a pas plus de gars, ça ne marchera pas, tu n'auras pas beau mettre n'importe quel, tu sais, mettons, hier, j'ai pété la bulle à tout le monde quand ils ont dit, ah, oui, mais là, par tirage au sort, ça va être cool, puis là, comme les autres places, comment est-ce que c'est? Parce qu'il n'y a pas personne de faire respecter ça, que c'est que vous pensez qui va arriver? Ceux qui ne sortiront pas au sort, ils vont aller chasser la pardrie, puis l'orignal, ils vont rentrer en bois du pick-up, puis ça finit là. Fait que, tu sais, ça prend les agents de la faune, ça nous prend des agents formés, passionnés, puis, tu sais, hier, l'autre bout qui était bien intéressant de ce qu'on a parlé, c'est que, tu sais, on parlait de SOS Braconnage, il y en a qui disaient, ouais, mais, on fait une déclaration, ils ne font rien, puis, non, 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 si tu appelles parce qu'un lièvre, il y a une patte cassée sur le bord du chemin, ils ont comme d'autres affaires à régler que ça, on s'entend, tu sais, mais, tu sais, eux autres, ce qu'ils font, c'est que, dans un secteur donné, s'ils ont deux, trois plaintes, bien là, c'est pas long, ils retontissent, qu'est-ce que se passe, ils vont vérifier, puis là, ils vont avoir une piste à aller, ils ne sont pas capables de trouver le Québec, et s'il n'y en a pas d'argent, il n'y en a quasiment pas d'argent, tu sais, fait que, tu sais, puis les agents, c'est pas compliqué, ils vont à vue, s'ils voient, ils voient 50 km² dans un champ, puis ils glissent avec leur jumelle, puis ils voient deux gangs de chasse, une qui met du blé d'inde, puis l'autre qui chasse l'outarde, c'est bien plus facile de checker ces gars-là qu'essayer de rentrer ici, dans leur entier, d'ici où est-ce qu'il y a du bois de même, puis tu ne trouveras pas les gars, fait que, tu sais, dans la gestion de l'orignal, on le voit là, on vous le dit là, ça s'en va là, ça s'en va là, parce qu'on a la conscience de chasseur, de dire, hé, moi je break là, tu sais, nous autres, cette année à l'orignal, on avait le droit à deux, on a ramassé un cas, un à la gang, on est dans la masse, s'il y aurait été un 50, qu'il aurait ramassé un, 45-50, on l'aurait ramassé, salut Robin, on se parle tantôt, body, fait que, tu sais, un dans l'autre, c'est comme ça, il faut que ça soit, c'est comme ça, il faudrait que ça soit, mais malheureusement, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'éducation à faire, puis, je ne dénigre pas personne, dans ce que je vais dire là, mais tu sais, on le sait très bien, qu'on a 30% des chasseurs, qui sont conscients, de où est-ce qu'on s'en va, mais il y en a 70% qui ne savent rien, qui, à la fin de semaine, tu sais, on va être quoi, le 150 000 à la fin de semaine, demain, on va rentrer dans le bois, en même temps, puis, il y en a 70% de tout ça, qu'ils vont se fier aux chefs de groupe, ils vont se fier à leur père, ils vont se fier à leur oncle, qui ont l'expérience, parce que c'est juste une belle fin de semaine, en nature, puis ils vont juste essayer d'aller chasser le chevreuil, puis qu'il y en aille, qu'il n'y en aille pas, que ce soit un spike, que ce soit ici, on le droit, bon matin, Marie, fait que, tu sais, peu importe, peu importe, c'est simple de même, tu sais, fait qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, ça passe par la gang qu'on est là matin, tu sais, vous faites partie de tout ça, tu sais, d'éduquer, de montrer, de faire, puis, le reste, ça va être l'histoire qui va nous le dire, comment est-ce que c'est, mais vraiment un show, Serge, Serge, hier, c'était un panel parfait, qu'on avait toute la gang, tu sais, qu'il y avait moi, qui étais White Tail, Orignal, Monsieur Technique, si vous voulez, ça soit de même, coach de chasse, peu importe, Mario, qui fait des films, qui a de l'expérience, lui aussi, qui est pourvoyeur, qui vend des voyages de chasse, tu avais, tu sais, Martin, qui était agent de la fonte, tu avais Frank de l'UPF, tu avais ça, tu sais, c'était un maudit beau panel, hier, qu'on était capable, on aurait pu faire facile 5 heures, tu sais, puis, à part du tirage de pipe qu'on a eu, puis que les gars trouvent que je parle trop, puis, mais tu sais, quand même, c'était vraiment, vraiment une belle émission hier, puis vraiment, vraiment le fun, tu sais, là, vraiment cool. Fait que, ainsi, ça va. Oui, Sam, j'ai vu ton buck, puis t'es mieux de le ramasser. Hier, Brian, y a-tu un beau buck? Je vais revenir avec ça, je vais vous parler de ça, mais, Sam, Sam, ils sont un beau mort, le matin, 160, 170, fait que, have fun, les boys. Pour la millième, j'ai eu beaucoup de, j'ai eu des questions qui reviennent, puis, je vais répondre à ça, je vais juste courir ma note. Ouais, ceux qui, ok, ceux qui sont pas au courant, le 29 janvier, on fait la millième de On Jase, on va la fêter. En fait, la vraie millième, elle est le 17 janvier, je pense, mais on fait ça un dimanche, toute la journée, le 29, on va être en live avec vous autres, répondre aux questions, triper avec vous autres, on va avoir des prix à donner, on va avoir des gros prix, les gros prix, là, c'est un voyage de chasse à la ferme honnête avec nous autres, il y a 2500 piastres de produits d'aménagement de terrain, on a une S20, une Saco S20, 300 Win Mag, un A300 Beretta, pour faire du canard, du petit gibier, on a une suspension de truck de chez JB, on a des jumelles Steiner, des caméras de surveillance, ça débouille, vraiment, ça va être une belle journée, bien du fun, puis, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous allez sur fermonade slash millième, vous allez juste mettre votre courriel, on a besoin d'avoir vos courriels, pour être certain que vous faites partie de la gang on jase, que vous allez être là, puis, ce que j'ai déjà expliqué, puis je veux que vous soyez conscients de ça, c'est ceux qui sont les plus actifs, qui ont des chances d'être sélectionnés, parce que si tu mets ton courriel, que le matin, tu écoutes ton jase, tu like, tu partages, tu mets des commentaires, peu importe, on a des moteurs de recherche qui vous canalisent, puis qui est capable d'avoir l'information, puis ça va être tiré, puis surtout dans la journée aussi, la journée qu'on va le faire, si vous êtes là, vous mettez des commentaires, bien tout ça, ça se, puis là on va faire sortir les gagnants, donc ça va être comme ça, pour le show, fait que c'est ça, vous avez juste à aller vous inscrire, sur la millième, mettez votre courriel, répondez au petit questionnaire, puis le reste, tout va se faire tout seul, puis quand vous remplissez le questionnaire, c'est ça la question, c'est à part, je vais passer par mon lorier, je vais venir vous parler, quand que vous remplissez, il y en a qui disent, hey, j'ai passé le courriel, je ne me suis pas fait, vous le remplissez, vous remplissez votre formulaire, puis quand vous faites send, ou envoyer, ou peu importe, tout de suite en bas, il y a un corps réveil qui va apparaître, qui va vous dire, parfait, vous êtes inscrit pour la millième, 48 heures, avant le show, vous allez recevoir, une confirmation, pour vous dire que le show, c'est le 29, blablabla, toute la parole, fait que tout est, tout va être comme ça, j'espère que ça répond à vos questions, vous avez d'autres questions, je ne l'ouvre pas, puis ceux qui ne trouvent pas le lien, puis que ça ne va pas bien, venez sur Messenger, ils vont vous l'envoyer sur Messenger, hier, ça a été le fun, je ne suis plus calme aujourd'hui, je ne suis plus focus, hier, j'ai donné un courriel, comme vous pouvez me rejoindre maintenant, répondre aux questions, les questions se canalisent plus à cet endroit-là, donc si vous avez des questions, Messenger, c'est correct, tu sais, on ne veut pas tout changer tout de suite, mais si ça vous tente de venir me parler direct, c'est moi qui les prends, c'est dans mes affaires, c'est stef.steph, tout en minuscule, je prends le temps, parce qu'il y en a qui m'ont écrit hier et toi, l'espèce de TDAH, tu l'as dit trop vite, puis ils disent, on ne comprenait rien, je ne suis pas TDAH, ce n'est pas moi qui ai TDAH, je suis juste excité, ce n'est pas pareil ça, dans votre affaire, vous faites dans votre courriel, stef.steph.onjase, O-N-J-A-S-E, at fermonet.com, gardez ce courriel-là, vous êtes en ligne direct avec moi, avec ce courriel-là, ça bite dans mon téléphone, je sais quand vous m'écrivez, je sais comment est-ce que c'est, puis ce qu'il y a de cool, comparativement à ce que Messenger donne, c'est que je suis capable de vous suivre régulièrement, on a une conversation ensemble, on parle ensemble, tout est là, tout est à la bonne place, puis dans tout ce que vous allez faire, on est à prêt à le placer partout, je suis à prêt à travailler avec Phil là-dessus, on est à prêt à le mettre partout, pour être certain que quand vous allez cliquer, ça s'en va tout dans l'onjase, puis que l'on soit capable de bien vous rejoindre, et bien vous parler, et bien vous donner les renseignements, bien, c'est la patente, OK? Ça, c'est fait. Ça, j'ai parlé de ça, ça, j'ai parlé de ça, OK, j'arrive à Brian, le nouveau site, bien, ça, j'en ai parlé, vous avez de l'air à l'aimer en tabarouette, en tout cas, j'ai eu tellement de bons commentaires sur le site, ça fait plaisir de voir tout le travail que la gang d'Octentis a fait, plus ma gang, puis tout le kit, Yann, il s'est donné à 200 000 $ sur le site, ça fait que c'est vraiment cool. François de l'UPF, je vous en ai parlé de l'orignal. Ah! Bonne fête à Guy Lessard ce matin, un fidèle, un vrai de la communauté, il est là régulièrement, il m'envoie un paquet d'affaires, fait que ce matin, mon cher, pour tes, je ne dirais pas ton âge, tu es une jeunesse, c'est bon, c'est un tout jeune, bonne fête Guy, profite de ta journée, on l'a dit dans le jazz, donc c'est ta journée, tu peux dire à tout le monde puis profiter de ça, mais have fun, mon cher, amuse-toi. La veille de la chat, c'est cool, ça. Ah oui, c'est ça, je ne peux pas enlever ça dessus, mais on va revenir avec ça après. OK, en ce qui concerne, bon, on va descendre les questions, ça va être plus simple, parce que là, on m'en a eu du coq à l'onde puis je vais me mêler en tabarouette. OK, on rentre à la question. Pourquoi les chevreuils mangent à une de mes apports puis l'autre, pas pantoute? Et voilà, vous avez la réponse. Simplement, c'est pour ça que les micro-salines sont importantes. C'est ça qui fait la différence de vos chasses, c'est les micro-salines. Tu as l'exemple là, le marque là, OK? Tu as une place où est-ce que les chevreuils y vont, ils se sentent en sécurité, le vent est bon, il n'y a pas de pression. En fait, on ne sait même pas pourquoi. Mais, par exemple, c'est vraiment, vraiment ça, OK, qui fait la différence que si tu fais plusieurs apports, tu vas voir comment est-ce que c'est. Puis, puis plus tu les réduis, puis plus que tu vas en faire, plus que tu vas découvrir, parce que là, tu as une place qui va bien, mais tu devrais en avoir plusieurs autres, puis dans pas grand, ça peut être juste dans 50 autres, dans 10 autres. Il y a des places qui aiment, il y a des places qui n'aiment pas, puis c'est là que tu l'as. Fait que tu sais, dans ton cheminement de technique de chasse, bien, tu es drette dedans, même, tu t'en vas vers une bonne affaire. Celle qui ne marche pas, il me marquait que ça pourrissait, oublie-la, oublie ça, laisse-la faire, puis va en faire d'autres ailleurs, puis là, tu vas voir comment est-ce que c'est, puis tu vas pouvoir sortir ton épingle du jeu. Je rentre-tu là-dedans tout de suite? Attends, je veux juste voir, quand... Ok, ok, on va construire. Quand tu vas, Martin me demande ça, quand tu vas à la chasse à l'houtarde ou à la blanche, t'apportes combien de boîtes de munitions avec toi? Bien, ça dépend ce que j'ai le droit. Tu sais, si je m'en vais à l'houtarde, j'ai le droit à deux houtardes. Si après une boîte de balles, je ne vais pas ramasser deux houtardes, je vais me recycler. Mais premièrement, je vais aller tirer du vion l'argile en masse pour être certain que le prochain coup, ça va marcher. Mais si je m'en vais à la blanche, par exemple, puis j'ai le droit à 20 oies blanches, une boîte de balles, je n'en aurais pas assez. Fait que tu sais, c'est plus toi qui vas gauger comment tu tires puis combien tu as le droit d'en ramasser. Mais est-ce que j'emmène beaucoup de munitions? Tu as le temps. Ça m'est tellement arrivé souvent d'arriver dans un X que tu ne t'attendais pas puis que là, tu manques de balles puis là, c'est celui qu'il y en a le plus qui t'en passe puis qui t'en pitch puis que ça... Écoute, c'est le fun, mais c'est rare en tabarouette. Normalement, c'est moi qui fournis en balle. Bien plus que ça, il y en a d'autres qui me fournissent en balle. Fait que tu sais, je te dirais minimum deux boîtes, 50 coups, puis quand on va à la blanche, ça prend quatre roues. Je me souviens d'une chasse, j'étais avec un ami au Saguenay, Max, on avait fait... Je me souviens pas, dis donc, on avait fait en tabarouette. On avait fait au-delà de 5, 6, 700 roues blanches la gang, on était une dizaine. Puis on manquait de balles. Vraiment, on a tous ces risques qu'on avait. Puis là, je faisais le tour. Là, on finissait à midi, on sortait du champ, on allait placer les roues, on les arrangeait. Puis là, je dis au gars, on va aller acheter des balles. Puis il n'y en avait pas. Il y avait tellement d'eau à cette année-là. Fait que là, je faisais le tour des boutiques. Puis là, pas de problème. No limit, ça prend des balles. On avait acheté en tabarouette des balles. Mais quand mon père a versé la facture, il avait dit que tu t'es l'ongelotte. On a eu des balles trois ans après. Fait que vraiment, mais tu sais, ça dépend vraiment de toi, comment t'es. Faut que tu t'ajustes à tes quotas. Mais tu sais, si à deux ou tard, tu manques de balles à prendre une boîte, viens avec nous autres cet été au club, on va aller tirer du pion d'un jeu, on va aller se faire. C'est vraiment ça. Pour ma ligne d'odeur avec tampon, c'est-tu la même quantité qu'à l'orignal? C'est Lisette qui me dit ça. Bien, Lisette, je ne sais pas quelle quantité que tu mets à l'orignal. Fait que tu sais, mais tu sais, pour de vrai, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Trois sprays par station d'odeur, c'est en masse si tu mets des phéromones. Ça fait un job en masse. N'oubliez pas que le synthétique est super concentré. Fait que tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Ce n'est pas comme un orignal. Si l'orignal, tu prends de l'urine de jument, il faut t'en mettre plus. Si tu prends du synthétique, tu en prends moins. Soyez un petit peu plus précis dans vos questions souvent, mais deux, trois sprays sur une cloche, ça fait un job en masse, en masse, en masse. Je vais faire une saline. J'attends-tu au printemps ou je la fais là? Regarde bien là. Là, on est dans une période que quand même, tu mettrais un McDonald's avec des flashers, ils sont apprises à coupler son drette là-dedans. Par contre, ça s'en vient là. Même que le rut, ça s'en vient. On va commencer à chasser, on va laisser passer novembre. Mais mes compagnies de décembre, il y a une période d'activité qui est bien importante pour eux autres avant que la neige soit trop forte. Puis là, les salines, ça fait la différence. C'est pas pour rien qu'après les fêtes, on va réactiver, on monte en ski-dou, on reprépare nos salines, on a des salines d'hiver maintenant parce qu'on s'est aperçu que ça les aide beaucoup. Moi ici, c'est après relever. Notre chevreuil est après se placer puis ça va bien. Fait que tu sais, oui, en finissant, quand tu sors de la chasse, réactive tes salines puis si vous êtes capable, après les fêtes ou pendant les fêtes que vous êtes dans votre coin, vous pouvez y aller, allez-y. Oui, mais moi, c'est trop loin, je ne peux pas. Quand tu sors du territoire, c'est là que tu peux réactiver puis te préparer pour le printemps. Fait que tu sais, oui, 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 vraiment, là, attends pas, puis tu peux en partir une. Là, juste pour ça, la chasse, par exemple, il n'arrive pas que des nouvelles odeurs, couper des arbres, puis là, pa, 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 ne fais pas ça, mais tout de suite, tout de suite, quand la chasse finit, c'est le temps, tu peux repartir tes aménagements puis il n'y aura pas de problème, les ailes. Ah, ça, j'ai trouvé ça drôle. Simon va me dire, moi, je suis dans ma cache puis je refais le monde. Quand on chasse, on refait le monde, on va tout changer, on va tout y aller. Simon, il dit, moi, j'ai une qu'est-ce que c'est de bonne idée pour la chasse. Ça arrêtait de faire chialer tout le monde puis tout le monde, ça serait cool. Il dit, pourquoi faire qu'on ne chasse pas avec des flèches endormantes puis qu'on n'endormerait pas au chevrier et qu'on arrive, prend une photo, tic, tac, tac, assez, réveille ça, couche, lâche ça, tout le monde est heureux. Bien, ça existe. Hé! Bien, oui, ça existe. Pour pouvoir avoir une photo avec un rhinocéros, les blancs, bien, ils sont en voie d'instinction, mais les biologistes qui font ça pour être capables de subventionner les recherches sur les rhinos, ils offrent ça au chasseur. Le chasseur, il arrive avec un gun avec une fléchette, il se place, pouf, il l'endorme, il arrive à côté, prend des photos, font leurs affaires, parla au chat, puis c'est fait. Pas pris, hein? Le problème, un vet est avec eux autres tout le temps. Parce que, quand tu veux endormir un gibier, il y a des quantités importantes à respecter. S'il n'y en a pas assez, tu vas te faire brasser en cinq crèmes avec que tu embarques dessus, puis si tu en mets trop, le coeur va arrêter de marcher, il va mourir. Puis s'il meurt avec le stock que tu lui mets pour l'endormir, c'est terminé, mon cher, la viande n'est pas bonne. Fait que le guess, puis pour te donner une idée, si tu t'en échappes une goutte sur le doigt, t'as des chances que le coeur t'arrête. Fait que tu penses-tu que... Hum... Fait que oui, dans un monde idéal, ce serait parfait, mais il y a beaucoup trop de risques, beaucoup trop de dangers, beaucoup trop de tout pour que ce soit... mais oui, ça existe, je le sais qu'en Afrique, ils le font. Pour subventionner, les chasseurs vont payer 10-15 000$ pour avoir une photo avec un rhino, dire qu'ils l'ont récolté, dire qu'ils ont fait ci, dire qu'ils ont fait ça, puis ça aide à subventionner les recherches puis la protection de ces animaux-là. Fait que ça arrive. Mais entre un rhino et un white tail, il y a deux mondes. Fait que... Mais c'est une bonne idée. Ça fait de quoi de jaser le soir au camp de chasse puis voir qu'est-ce qu'il y en a. Hum... Je suis mêlé entre l'urine de mort et l'urine de femelle. Comment je gère ça? Je ne sais plus quoi faire. J'ai mes faux grattages. Mickaël me dit ça. Mickaël, t'as deux façons d'utiliser tes taillards, sexuels ou de curiosité. Point de ligne. On part juste avec ça, chum. Fait que si tu décides de faire sexuel, tu peux provoquer sur le câble ou bien faire des faux grattés, provoquer. OK? Simple de même. Puis si tu décides d'aller sur le côté vraiment sexuel sans provoquer, ligne d'odeur, femelle, la chaleur, that's it. Le reste, après ça, les odeurs de curiosité, ça rentre avec tes pommes, tes ci, tes ça. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça, mon cher. Fait que ne met pas ça compliqué puis si tu n'es pas certain, viens me réécrire, je vais t'envoyer un paquet de vidéos puis tu vas être capable de passer à travers ça bien, bien, bien facilement. Il ne faut pas mettre ça compliqué. Ne mettez pas ça plus dur que ça. Ce n'est pas compliqué quand on y va simultanément, facilement. OK? Ah, ça, c'était cool. Zachary, ça, d'après moi, c'est un jeune. Bien, ce n'est pas d'après moi, c'est un jeune. Il dit, Stéphane, il dit, je suis dans la construction, je fais le métier, je travaille sur la construction, je viens d'embarquer là-dedans. Il dit, le métier de guide me travaille vraiment. Il dit, j'aimerais ça vraiment travailler là-dedans, faire un peu. Il dit, je regarde le show. Il dit, ça m'inspire beaucoup. Il dit, comment est-ce que toi, tu verrais ça? Puis, il dit, comment est-ce que ce serait? Bien, regarde bien. Pour pouvoir faire le travail que, premièrement, il y a beaucoup qui veulent le faire puis il y a très peu d'élus là-dedans. Hey, je fais juste une parenthèse, là, juste en continuant pour parler de ce que Zach me demande. On est à 425, le matin. Partagez ça, voir qu'on monte à 500. Quand on monte à 500, ça fait passer pas mal de monde. Ça me donnerait un coup de main, le matin. Ça me permettrait de faire une couple de petites affaires. fait que là, présentement, faites juste partager le show. OK? On va voir si de 4... Ça vient de monter de 5 d'une claque. De 430, on va voir si on va monter à 500. Zach, dans ton affaire, ce qui est vraiment nice, c'est que notre job, c'est la plus belle job au monde parce que c'est une job de passion. OK? Fait que, tu sais, pour que je sois avec vous autres, 430 que je trouve, OK? C'est... C'est de la passion. J'ai jamais de misère à me lever le matin pour travailler. Yann non plus. Il n'a pas de misère à se lever le matin. Puis, parle à tous les gars de ce monde-là, que ce soit Sylvain Morin, Charles Doris, Michel Therrien, Jason. Tu sais, nommez-les, là. Tous ceux qui réussissent à vivre de ça, bien, on n'a pas de misère à se lever le matin et aller. Mais, ça se compte ses doigts d'une main. Pourquoi? Bien, le travail. Si tu penses que tu as déjà travaillé dans ta vie, on peut te le dire en cibole que si tu décides de faire ce travail-là, tu vas travailler en 5 crèmes de boute. OK? Puis, attends-toi à ce que ta vie familiale mange un coup parce que si tu veux aller chercher de l'expérience, il va falloir que tu voyages. Fait que, tu sais, tu vas faire, mettons, tu te lances, tu te lances. OK? Bien, il faut que tu touches à la pêche. Fait que tu vas guider pour la pêche. Après ça, tu vas avoir un lus au mois d'août. Tu vas embarquer dans le migrateur, tu vas embarquer dans l'orignal, tu vas embarquer dans le chevreuil pour être capable de te sortir un salaire décent. Puis, les salaires décents, bien, si tu vas à l'orignal, tu vas peut-être aller en Abitibi, tu vas peut-être aller au Yukon, tu vas peut-être aller là. Après ça, tu vas partir, tu vas aller faire une saison aller dans Ticosti, tu vas peut-être partir une saison Michelin, peut-être une saison là. Puis là, tu vas te promener, tu vas te promener, tu vas te promener, tu vas te promener. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est passionnant. Je vais être franc avec toi. Je ne regrette rien des décisions que j'ai prises, mais pour être très honnête aussi, même si la ferme honnête, on a mangé du macaroni blanc des fois, là. OK, là, ça n'a pas tout le temps été comme c'est là. Puis, pas parce que ça fait 30 ans, ça fait pas le moins de 30 ans qu'on est dans le domaine, bien, je ne pense pas qu'on ne travaille pas. Tu as la preuve, c'est 6 heures par jour, on jase pour être avec vous autres. C'est passionnant, mais c'est quand même 6 heures d'ouvrage par jour à part de mon ouvrage. Hier soir, bien, hier, en fait, une journée, j'ai commencé à 4h15, puis j'ai fini hier à 10h15. Puis, je n'ai pas fini, je rembarque le matin. Je suis fini, on jase, je le donne, je le fais, puis je suis fini, puis je m'en vais dans l'Ouest dimanche. Puis, Yann, il sait, le laptop, ses genoux, les téléphones pour se connecter, puis on travaille, on travaille, on travaille. Mais, c'est la plus belle job au monde. Je te le dis, c'est la plus belle job au monde. Il y a des 70-80 heures semaine, tes contrats pas. Puis, est-ce qu'au début, c'est payant? Tu vas bien t'en sortir avec tes pourboires, ça aide, tu sais, il y a un paquet d'affaires de fun. Mais, c'est de l'ouvrage. C'est vraiment de l'ouvrage. Et, surtout, la politesse, le... penser au bien-être de tes clients, j'avais d'autres choses que je voulais dire, non? En fait, service à clientèle, c'est primordial, si tu veux passer... Ah oui! Et parler anglais. Si tu parles anglais, ça va aider pas mal. Tu vas passer à travers plus... Tu vas passer plus vite à travers les moilles du filet pour rester en haut puis tu vas pouvoir monter en haut. Fait que... Si tu as d'autres questions, Zach, ou s'il y a des jeunes qui veulent, ça va me faire plaisir. Tu sais, il y a des cours qui se donnent, tu peux aller à du chénier puis t'en aller à l'agent de la fonde si les agents, ça se place. Il y a mille affaires que tu peux faire pour vivre de ce domaine-là. Tu peux t'en aller travailler pour un pourvoyeur, tu peux être... Il y en a. Mais, je pense pas que tu travailleras pas. Par exemple, M. Dapra, il sait très bien qu'est-ce que c'est lui qui travaillait en ville avant puis qui s'est ramassé avec sa pourvoirie. Il sait, il sait lui aussi qu'est-ce que c'est pour avoir eu des pourvoiries nous autres ici. Les pourvoiries, c'est une vocation. OK. Pour la millième, j'ai une question. C'était Hélène qui me demandait ça. Est-ce qu'il faut s'inscrire partout? Est-ce que ça compte partout? C'est tout ramené à la même place, Hélène. Quand vous avez mis votre courriel une fois, le courriel, il est là, on l'a puis il s'aggraine pour pas que ça se dédouble. Fait qu'il n'y a pas de problème. À moins que tu demandes dans tes inscriptions que tu fasses on jase des techniques de 3-4 affaires. Fait que ça, mais quand on a votre courriel, il est là, t'as pas de conseil à la tête, tu vas être partout. Après, c'est ton implication dans tous les médias sociaux qui en entour qui sont importants. Fait que c'est ça qui est le plus important. Puis Hélène me demande peux-tu faire des vidéos sur le câble? Si la vie est bonne avec nous aujourd'hui, moi puis Yann on rentre dans le bois. On a beaucoup de demandes sur des vidéos pour faire du câble, des vidéos pour faire une simulation de produits. Fait qu'on va essayer de faire ça aujourd'hui mais je ne vous promets rien. Si je ne le fais pas aujourd'hui, je vais vous le faire en live en Saskatchewan. Mais je sois dans le bois pour vous faire des vidéos là puis je vais vous montrer comment est-ce que c'est. On travaille là-dessus. C'est dans nos tout doux mais avec les petits changements de programme qu'on a eus depuis hier. Fait qu'on ne sait pas si on va avoir le temps. Mais on travaille là-dessus. Ah oui, JP me demande peux-tu utiliser les tarsiennes de mon bas qu'on a récolté pour continuer à chasser avec? Ça revient un peu à ce qu'on parlait hier avec Serge puis Martin, notre agent de la faune. Tu n'es pas supposé utiliser rien de naturel pour chasser le chevreuil. Fait que tu as une zone grise pour les tarsiennes. OK? En fait, je vais te dire non. Tu ne veux pas avoir de troubles là puis tu ne veux pas mettre un agent suspicieux, suspiteux, comme tu veux. OK? Vous comprenez ce que je veux dire. Mais vas-y. Moi, je te dirais n'y a un peu avec ça. Tu n'es plus supposé avoir ça. OK? Tu n'es plus supposé utiliser rien de naturel pour le white tail pour empêcher la propagation du MDC. Fait que... Puis maintenant, là, on va parler pour mon église, mais il y a tellement de bonleurs synthétiques qui font une job d'enfer. Tu n'as pas besoin de te casser la tête avec ça. Vraiment pas. Puis, c'est ça. Simple de même, JP. OK? Hier, on a parlé avec François de la fenêtre des beaux bocs. OK? Puis là, je reviens sur le boc à Brian que Brian, hier, a récolté un Christy de beaux bocs chevreuil dans l'Ouest canadien. Puis, quand vous les trouvez, OK? c'est prouvé que quand vous trouvez votre boc, OK? Vous avez une fenêtre de temps très courte. Où est-ce qu'il est pour le récolter? Pensez pas qu'ils sont juste nocturnes, les études que je vous ai parlé la semaine passée. By the way, si vous voulez aller lire cette étude-là, allez sur le site de la ferme honnête. Quand vous rentrez sur le site, il y a trois cases. Il y a On jase technique puis il y a le blog. Le blog, c'est ça. Où sont les gros bocs? Allez lire cet article-là, c'est malade. OK? Vous allez comprendre bien des affaires. Ils viennent de le jour, mais il faut que tu sois à la place qui va être dans le jour. Le patronage est important puis toutes les entrevues qu'ils ont faites avec les bocs, pas avec les bocs, mais avec les chasseurs qui ont récolté des bocs, les gars, souvent, il y a une place qui ne s'attendait pas puis le boc, il était là puis ils l'ont récolté. Fait que tu sais, il faut que vous compreniez comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que c'est pour être capable de, OK? de tomber dessus. Puis avec François, tu sais, ceux qui ne connaissent pas François de l'UPF, c'est un astic de chasseurs de chevraie, OK? Il se classe dans les tops qu'on a au Québec. Puis on était tous à la même longueur d'onde hier quand on parlait de ça. On avait tous la même opinion, c'est comme ça puis c'est vraiment de même que ça va, OK? Puis le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le boc à Brian. Brian, il est en Saskatchewan, il m'envoie des photos de caméras de surveillance puis ça fait une couple de choses. Ça roule, mais ça roule pas à leur goût. Tu sais, ils ne voient pas 50 bocs par jour. On est juste avant, les chevrailles sont dans le cul des mains puis ce n'est pas encore à côté. Puis là, comment est-ce qu'on fait? Puis là, il m'envoie une photo, deux bocs ensemble. Deux beaux bocs. C'est deux frères d'après moi, OK? Deux beaux bocs, trois ans et demi max. Mais bon, un beau panache, ça se casse dans les 130, 140, tu sais. Puis là, là, il me dit, on change de place. Fais là! C'est quoi? Fais là! Reste là! Comment ça? Ils sont là! Ils sont dans la bulle de où est-ce que vous étiez. Restez là, restez en entour. Vous allez vous fesser de tuer pour arriver. Tu penses, Chris? C'est certain, je pense. Si j'ai lu ça dans le livre Chasseur 101, si. Reste là! Il est dans ce coin-là. Reste là! OK? Ça n'a pris même pas 12 heures, il y en avait un de ramasser ces deux. Fait que tu sais, vous avez des fenêtres qui sont très, très, très importantes. Vous avez des fenêtres qui sont, quand les bocs sont là, c'est là, il faut de soigner dans le coin. Puis tu sais, oui, mais là, je reste tout sur mon appât. Si le vent n'est pas bon, reste pas là. Mais reste en entour de ça. Reste en entour de cette bulle-là. Tu sais, tu restes là, dans, mettons, 500 verges, 250 verges par là, 250 verges par là, 250 verges par là, 250 verges par là. Reste dans cette bulle-là. Si tu restes dans cette bulle-là, tu as des christines bonnes chances de l'avoir. parce que si la veille d'ennui, il est à ton appât, il va, il n'est pas loin, il est à, puis tu sais, oui, oui, j'ai déjà vu ça, un soir, il fait sortir un boc sur le rattling, 10 km plus loin, il fait du rattling, le même 5 rènes de boc qui sort. En fait, ça reste dans le même boc, il avait un panache de cassé, c'était un 8, parce qu'il avait un panache d'ennui, OK? Mais ça, là, c'est l'exception. La majorité du temps, on les ramasse. Quand il arrive à votre bête, tu sais, là, t'es là, il n'y en a pas, il n'y en a pas, tu regardes ta caméra de surveillance, un moment donné, ah, comment c'est ta boc-là, merde, ah, il est là, c'est là où tu mets du temps. Pas le temps d'aller dormir, pas le temps d'aller faire, non, non, tu chasses en entour de ça, mais, tu fais attention à ton site, tes odeurs, il ne faut pas que tu sois, en fin de compte, hier, quand on a parlé avec les gars, tout le monde était du même avis, il ne faut pas que vous soyez prévisibles, puis le problème au Québec, c'est qu'on est prévisibles, on chasse sur un appât, on a une bonne cage, gros divan, bien assis, TV, Wi-Fi, assis, petit écuteur, petit film, assis, venez bien, ben non, c'est pas le même que ça marche, c'est pas le même que ça marche sur le Wightail, il faut vraiment que tu sois imprévisible, c'est imprévisible, tu vas avoir une chance de récolter ton chevreuil, je termine, avec la dernière question, Caroline me dit, là, là, avec tout ce que tu parles, on chasse comment, ben, là, deux affaires qui vont être bien productives, les appâts, pourquoi les appâts, ben simplement, augmente ta qualité d'appât, là, 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 à matin, augmente la qualité de tes appâts, mais, des protéines, tu sais, à matin, je vous ai sortis, là, t'arrives avec ça, t'arrives avec ça, ok, t'arrives avec Frishtix, t'arrives avec tes protéines, tu mélanges ça à 20 kilos de maïs, tu poignes ton odeur de pomme, tu mélanges tout ça, tu fais de quoi qui est top-notch en protéines, là, demain matin, ça commence, même que tu ailles mis le nez là-dedans, là, ça va y aller, tu prends l'ensemble 141, t'es bon pour faire au moins, en micro-appât, 4-5 micro-appât, tu rajoutes du maïs, tu vas avoir de quoi d'hyper efficace, puis là, ça va marquer, ça va bouger, c'est sûr, ça va bouger, puis tu sais, il y en a, hier, j'ai répondu à un paquet de monde en privé, qualité, tu sais, il y en a qui, l'argent, puis ces ensembles-là, vous les a faites, que vous les essayez, je checkais, ok, l'ensemble, vos 124, 90 ans, vous avez plus que 200 piastres de produit là-dedans, pour que vous connaissiez comment est-ce que c'est, puis travailler avec les produits, puis comment y aller, puis comment en faire, ouais, mais là, la chasse à roue, la chasse en fin de semaine, tu retournes, on va vous le chipper, là, on est tous à côté d'un chippement, dans 24 heures, on veut que ça rentre chez vous, on travaille là-dessus, on est tout le temps à côté sur le transport, ok, fait que c'est comme ça qu'on y va, après ça, bien, pour provoquer, prends pas 50 affaires, là, tu veux provoquer, tu fais du rattling, l'urine de mâle, pré-orbital, that's it, dans la salle, t'es parti, puis tu vas avoir du fun, puis tu vas amasser, t'amuser, fait que tu sais, dans tes techniques, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine, le soir, un appât protéiné, à côté dans le prélope, le matin, provocation, sexuelle, ou pour provoquer un boc, puis, laissez aller ça, amusez-vous, ça va aller tout seul, likez, partagez, invitez, surtout, commentez, demain matin, je suis pas sûr que je vais être avec vous autres, mais on va faire une séquence de rattling à Sam, mais là, il est calore, là, il est 8 heures, non, demain matin, en tout cas, on va voir, mais si c'est pas demain matin, ça va être demain dans l'avant-midi, même que je sorte du bois, mais je vais vous donner un compte-rendu de notre journée de rattling, likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis on se voit demain matin, soyez prudents demain, faites attention à vous autres, puis on se parle demain, ciao tout le monde!